Bonjour, je suis Céline, je suis une des cofondatrices de My Little Paris, que je développe depuis plus d'une douzaine d'années maintenant. Alors My Little, en fait, on est né du média, on est né du newsletter, et je dirais que c'est aujourd'hui encore là que la marque se construit et se nourrit. C'est aujourd'hui surtout du e-commerce à travers My Little Box et Gambette Box, et du e-commerce en particulier à l'international, puisqu'on est présent sur plusieurs marchés, une dizaine de marchés aujourd'hui dans le monde. Alors, le défi principal, je pense qu'il concerne pas mal de Parisiennes et de Parisiens, c'est l'envie qu'on peut avoir de cette ville. On a la chance de vivre dans une ville qui est probablement l'une des villes les plus créatives au monde. On a la chance aussi en tant que My Little d'avoir d'un côté une audience de plus de 5 millions de personnes, de gens qui nous écoutent, qui vont traverser Paris pour découvrir une adresse dont on parle. On a la chance de l'autre côté d'avoir la possibilité de frapper à peu près à toutes les portes de cette ville et que les gens nous ouvrent leurs portes, que ce soit la mairie de Paris, que ce soit la RATP. Et en fait, moi, mon enjeu d'aujourd'hui, c'est de se dire quelle ville on a envie de construire, dans quelle ville on a envie de vivre en tant que Parisiennes et de Parisiens, et comment est-ce que nous, My Little, à notre échelle, on peut contribuer à construire et à participer à la construction de cette ville. Et le deuxième enjeu, je pense qu'en fait, il est tout à fait lié à cette idée de Paris qu'on a envie de nourrir dans les années à venir. C'est tout simplement l'international. Aujourd'hui, on est sur une dizaine de marchés, à la fois en Europe et aussi présents au Japon. Et en fait, ce que nos abonnés achètent à travers My Little Box ou Gambette Box, c'est un petit bout de Paris. Un petit bout de Paris qu'ils veulent recevoir dans leur boîte aux lettres. Et là, l'enjeu pour moi, c'est vraiment de savoir se développer à l'international, de savoir aussi traduire un Paris moderne, un Paris vibrant, et de savoir le transmettre et le traduire à l'ensemble de nos abonnés à l'international. Alors, je dirais que les qualités que je recherche chez nos candidates et nos candidats, c'est tout simplement ce qu'on nourrit déjà collectivement ici. La première qualité pour moi, c'est la gourmandise. Oui, oui, c'est une qualité chez My Little Paris. En fait, c'est l'envie, la soif d'apprendre, l'envie de découvrir. Le goût aussi, le goût à pousser les portes, le goût à chercher de nouvelles idées. C'est vraiment quelque chose qu'on cultive aussi à travers tous les rituels qu'on a chez My Little et que je vais chercher à vraiment trouver chez les personnes qui candidatent chez nous. Et la deuxième chose pour moi, c'est vraiment la capacité à se remettre en question, ou en tout cas à remettre en question son travail, le goût de ça aussi, l'envie d'aller un peu plus loin chaque jour, l'envie de se dire que chaque matin, on remet un peu son ouvrage sur la table pour reprendre et aller un peu au-delà de ce qu'on a pu faire la veille. Merci.